Il y avait des journaux qui sont venus à Nice, c'est ceux qui ont interviewé ce jour-là, la Repubblica Italia, c'est ça? Oui, c'est ça, la Repubblica Italia. Voilà, donc, quelle était la philosophie de cette interview? Non, c'était par rapport à ce qui s'est passé à Nice. Aller à la conférence de Nice. Oui, oui, c'est pour la conférence 2400 internationale qu'on veut faire en place. Voilà, d'accord, c'est parfait. En gros, Nice, c'était le moment où on a, en gros, si tu veux, Nice, ce que nous appelons l'esté de Nice, à préparer pour en fait, voilà, il faut changer de paradigme. Oui, mais c'est ça que tu veux dire. Ce qu'on veut, c'est les trucs d'intérêt particulier. Ah oui, ça c'est sûr. Et tout ce qui est le vu au Congo, la corruption n'est pas pour ça, c'est les intérêts particuliers. Voilà, c'est ça. Et ce n'est pas, nous, nous allons mettre en place l'éthique par rapport à l'intérêt général. C'est ça. Et de la découle, tout le changement. Tout le changement. Tout le changement. Voilà, c'était très bien. Donc, tu as pu recevoir quand même quelques réactions vraiment positives. Donc, à la fin de la lecture de ton interview, je vais lire les deux réactions qui sont positives. Et merci pour ce complément d'information. D'accord. Merci beaucoup et à plus. A plus, à plus, à plus. Merci, merci. Mesdames, Messieurs, peuple kongolais, je vais ici vous lire l'interview du ministre Malika, l'ancien ministre de l'économie et des finances sous le gouvernement d'André Milongo, pendant la période de transition, de 1991 à 1992. Ce ministre, c'est-à-dire Malika, accuse l'actuel dictateur Denis Sazoum Gesso à la gabigie, à la destruction du pays, et appelle à l'intervention des forces internationales pour un pouvoir de transition. Mesdames, Messieurs, cette interview a été effectuée par Walter Galbiati. C'était à Nice, lors de la conférence de Nice, qui s'est passée, je pense, au 13 janvier 2018. Qui s'était passée au 13 janvier 2018. Mesdames, Messieurs, peuple kongolais, pour le besoin de l'histoire, je vais ici lire intégralement cette interview. Donc, par le jeu de questions-réponses. Donc, cette interview est parée sur, je vous informe qu'elle est parée sur la Repubblica italienne, italienne, voilà, dans le secteur économie financière. Mesdames, Messieurs, peuple kongolais, donc, je vais ici vous lire intégralement les questions et les réponses. Donc, les questions posées par Galbiati et les réponses du ministre Jean-Luc Malika. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que Jean-Luc Malika, c'est l'ancien ministre de l'Economie et des Finances dans le gouvernement de transition du premier ministre André Milongo. Il a pris ses fonctions après la conférence nationale souveraine, entre 1991 et 92. Il a également été enseignant de l'économie à l'université Marien Wabi et a dirigé l'administration fiscale du Congo. Donc, il parle ici d'une situation désastreuse et utilise des mots durs. Question. Quel est le problème avec votre pays? Réponse du ministre Jean-Luc Malika. Le Congo est gouverné depuis des années par un pouvoir dictatorial qui arrête, torture et élimine quiconque s'y oppose. Il y a une crise économique, sociale, politique, culturelle et spirituelle. Les Congolais paient le prix élevé du mauvais gouvernement, de la corruption, de l'égoïsme et de la négligence d'une minorité qui a elle-même géré la richesse du pays en oubliant complètement la population. Cette crise se matérialise, entre autres, par le non-payement des fonctionnaires, des retraités et de tous les employés de l'État. Allons jusqu'à la fermeture du plus grand hôpital du Congo dans un pays où le taux de mortalité infantile dépasse 55% et où les personnes âgées sont privées de médicaments de base. Question Quand vous étiez au gouvernement, la situation était-elle différente? Réponse du ministre Jean-Luc Malika Mon espérance passée s'est déroulée de manière démocratique. Il y avait la confiance et la paix sociale. Un chemin a été ouvert pour une gestion saine et compétente. Nous avons pu travailler et mettre en place une politique digne de ce nom grâce aux actions dictées par la Conférence nationale souveraine qui a élaboré un programme à suivre supervisé par le Conseil supérieur de la République qui a remplacé le Parlement. Quand je suis arrivé au gouvernement, les caisses de l'État étaient vides parce que la compagnie d'assurance américaine, AIG, avait demandé et obtenu la saisie de quelques milliards au Congo. Tout d'abord, j'avais débloqué les fonds en trois semaines. Question Quelles sont les racines historiques de ces difficultés? Réponse Le manque d'éthique, le déficit avec les institutions, une justice caporalisée conduisant au non-respect des droits de l'homme, un système de sécurité au service du pouvoir et non de la population, le tribalisme, le vol, la corruption et le copinage. Question Comment le Congo pourrait-il sortir de cette situation? Réponse Le Congo est un pays riche en ressources naturelles, en pétrole et en mines. Il s'agit seulement de changer l'éthique et le modèle de gestion. Le Congo doit être guidé par des hommes et des femmes intègres et compétents, mais il importe avant tout d'écarter ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. La confiance ne peut être gagnée, laissant les commandes à ceux qui ont contribué à la ruine du pays. Le Congo dialoguera avec les institutions des puissances étrangères pour définir une voie de changement correcte. Et intérieurement, il sera nécessaire d'établir les institutions nécessaires pour gérer toutes les ressources du Congo en faveur de la population et des centres bien-être. Un nouveau gouvernement de transition sera nécessaire pendant une période de 36 mois pour surmonter la situation sérieuse actuelle et amener le pays à des nouvelles élections libres. Question Sur le plan économique, quelles sont les erreurs commises par le gouvernement Sassou Nguesso ? Réponse On ne peut parler d'erreurs, mais d'un gouvernement qui a mis en place une économie prédatrice, privilégiant des intérêts exclusivement personnels, la destruction du bien public, des projets économiques souvent non rentables et inutiles dans le seul but de signer des contrats de milliardaires, des contrats utiles seulement pour masquer les intérêts et les avantages de quelques-uns. Puis, il y a une corruption généralisée qui a incrusté le tissu économique et social avec la population des ressources de l'État par un petit groupe, une cause principale de la population totale. Question Ce sont les frais, mais quel est votre programme ? D'où commenserez-vous ? Réponse Nous avons besoin de la mobilisation des forces internes et de la lutte contre la corruption. Nous devons renégocier des contrats avec tous les opérateurs économiques pour les amener sur un pied d'égalité et ne pas se concentrer sur les bénéfices de la rente mais la diversification au-dessus de l'économie dans les secteurs primaires, secondaires et tertiaires ainsi que rendre le pays au taux suffisant en particulier dans l'industrie alimentaire. Nous devons créer du travail par conséquent créer de la richesse. La construction doit être développée dans le respect des règles d'urbanisme en utilisant autant que possible les matériaux existants sur les sites. Réaliser de nouvelles voies de communication, de nouvelles routes et des systèmes avancés pour la production d'électricité en exploitant également le haut niveau d'irradiation solaire africaine à notre latitude. En augmentant la production d'eau destinée à l'agriculture et installer des stations d'épuration et de canalisation pour fournir de l'eau potable dans chaque foyer. Construire de nouvelles écoles à différents niveaux équipées pour aider à fournir des programmes d'enseignement adéquats et modernes pour permettre aux enfants traumatisés par la peur et la violence et suivre un parcours scolaire classique. Nous aimons la méthode Montessori. Question. Quelles sont les relations entre le gouvernement de Nguesso et les métiers nationales étrangères ? Réponse. La presse internationale a souvent évoqué les grands scandales au Congo. L'affaire Elf dans les années 1990 La question des bien mal acquis L'accord Asparbra Les Panamas Peppers L'affaire Eni au Congo et d'autres Question. Et comment Eni est-il positionné ? Réponse. Réponse. Le groupe Eni s'est entendu avec la administration actuelle pour obtenir illégalement le renouvellement des contrats et concessions expirées et a également accepté l'acquisition en Italie et l'installation des centrales au gaz au Congo dans un mode tout à fait non transparent. La justice italienne est déjà en possession de nombreux documents à ce sujet. Nous attendons donc d'être mis au courant des développements. Il nous appartiendra d'évaluer la poursuite du travail déni dans notre pays. Question. Comment se passent les relations avec le Fonds monétaire international ? Réponse. Le gouvernement actuel du Congo ne peut pas traiter avec le Fonds monétaire international parce qu'il ne peut pas justifier les comptes en milliards de dollars à l'étranger détenus par ces milliardaires dont une partie est coincée dans différentes banques parce que considérée comme provenance illégale et incompatible avec l'endettement du pays. Question. Il faut de nouvelles élections. Réponse. Elles seront disponibles en temps utile. L'important est de mettre en place un gouvernement de transition et de lui donner le temps poison de mettre en œuvre la réorganisation du Congo avec la participation de toutes les Congolaises et Congolais. Les femmes prendront part à ce nouveau mouvement. il sera plus facile de procéder aux élections lorsque toute la population pourra voir les premiers résultats d'une gestion saine et éthique de la richesse et des compétences du pays. En substance, la paix doit être réelle et consolidée pour envisager de nouvelles élections. Les règles de ces dernières seront établies pour que nos futures institutions soient claires et solides. Question Tout est parti de Nice. Réponse La conférence de Nice a réuni les différentes sensibilités et les intelligences qui poussent à l'organisation d'une conférence internationale pour le Congo. Nice s'inquiète de la situation chaotique au Congo. Cela nous a permis de réaliser la première étape. Cela nous a permis de nous rassembler en grand nombre, d'identifier les racines des problèmes actuels et d'entendre sur les bases de la résolution de la crise congolaise. Fin de l'interview. Sources www.republica.it l'interview vous pouvez le voir aussi dans le site congo liberty.com Je vais prendre deux ou trois réactions oui s'il y a deux ou trois réactions c'est bon Je vais prendre celle-là c'est écrit par Val de Nôte Milongo est un patriote Milongo c'était l'ancien premier ministre de la période des transitions Milongo est un patriote propre imbue de l'amour du pays contrairement à ses voleurs manquant d'un minimum d'intelligence pour une gestion optimale des revenus du pays Il y a un autre qui a écrit ça ça s'appelle Sambadya Maputa non Sambadya Maputa Sambadya Maputa voilà ce qu'il a écrit C'est pourquoi nous devons accentuer l'action des indignés 242 en dénonçant les domiciles des voleurs Mboshi en grande majorité et surtout rendre impossible la vie de ces Mboshi sur Paris et en région parisienne par exemple j'ai découvert que le deuxième Pela habite la défense parisienne et le jeune Yela Ngakosso habite Tremblay en France les acquisitions achetées avec l'argent du crime ou encore le pléthore d'enfants et neveux de Sassou qui détiennent à eux seuls plus d'un milliard d'euros des biens immobiliers en France Monsieur le ministre Malika le problème du Congo c'est Sousa Deni des vrais noms il faut appuyer l'action du président Nitu Roland Nkipo J.K.L. et les autres maintenant celui-là a écrit c'est Anno il a répondu à à à Samba Dia Bouparta il a écrit ceci je suis tout à fait d'accord avec vous il faut accentuer les actions la médiatisation est une arme ne restant pas confinée entre Congolais il faut bien nos contrats élargir l'action et rendre de plus en plus visible et audible aux yeux du monde la triste réalité de la situation congolaise nous sommes trop complaisants ce qui redoute cette mafia c'est justement la médiatisation qui pourrait être faite autour de leurs méfaits c'est pour cela que Sassou focalise toute son énergie et des moyens colossaux à peaufiner et rendre acceptable son image pour tromper les opinions internationales ce n'est pas de la population congolaise au pays qui se méfie le plus c'est là il faut il s'en arrange voire son accommode et par contre tout est fait pour bloquer l'information par la manipulation et la corruption des médias et des divers personnalités à l'instar du VRP de service l'innocent payant l'innocent payant qui parcourent le monde au frère du trésor public à distribuer ses livres à la gloire de Sassou et quémander quelques selfies pour servir la cause de son maître mesdames messieurs peuple congolais vous l'avez accompli et voilà l'interview que je tenais à vous de lire et à bientôt et bon vent au peuple congolais et ça l'interview est totalement libre donc j'ai eu au début j'ai eu avec le ministre que vous avez vu au départ bon vous appelez tout à l'heure bon bref allez salut et bon vent au peuple congolais c'est pour les besoins de l'histoire parce qu'il faut mettre la pression parce que dans le métier de nous devons utiliser le métier de communication parce que nous la situation du Congo est difficile en matière de communication il faut d'abord présenter c'est à dire créer le besoin le besoin est là il faut créer le besoin après on présente le produit qui correspond au besoin nous les besoins ici ça se dégage donc il faut justifier pourquoi ça se doit dégager donc il faut il ne s'agit plus de ce moment de protester sur les différents écrans sur les terrains mais il faut aller voir aussi cette communauté internationale pour montrer qu'elle soit au courant parce qu'il faut que les médias relèrent le problème congolais qui est celui du déclassement du déshumanisme et de la décivilisation comment cela se fait un seul individu en train de noyer tout un pays et nous sommes là en train de s'indigner ce qu'on s'attend non cela ne va plus durer comme ça mais le Congo nouveau arrive il va arriver on a les ressources on a les compétences on a les stratégies on peut renaître ce pays là descendre de la dictature de Sassou et d'Ingueso mesdames et messieurs peuple congolais je vous remercie et à bientôt on a les compétences